Musique Au coeur de la nuit, des rivières de pluie Des marchands de sable qui marchent dans la brume Je lui ai dit, comme des chanteurs, ce serait sympa si tu pouvais chanter une chanson pendant une scène Il voulait quelque chose d'assez mélancolique, c'était tendre et mélancolique, je crois, les termes précis Une chanson qui rappellerait un petit peu l'enfance de Paul et Louis Melville-Pippo Quelque chose d'assez enfantin Pardon Oui, ça a été vachement compliqué à faire Parce que je lui ai dit, tant qu'à faire, autant que j'en fasse une pour le film Et que je l'écrive directement sur les lieux du tournage Et je n'avais pas calculé que le métier d'être acteur, c'était si éprouvant Et si physiquement carnassier Donc à la fin de la journée, j'étais complètement épuisé Et du coup, pour faire la chanson, ça a été dur Parce que j'étais fatigué Et mine de rien, le personnage de Paul Et puis je ne sais pas, c'était peut-être l'ambiance du tournage Mais disons que j'avais beaucoup moins de facilité J'avais perdu un peu mes repères harmoniques Et je ne savais plus trop comment on faisait une chanson Je jouais très mal du piano Enfin, il se passait un truc bizarre, quoi Ce n'était pas question que je fasse sa musique, moi Il m'avait juste parlé d'une chanson, c'est petit à petit Je pense que ce qui l'intéressait, François Lozon C'était le fait que j'étais dans l'ambiance du tournage Et que c'était presque Paul qui a créé la chanson Parce que j'étais dans l'ambiance Et c'est ça qui est intéressant C'est que ça garde la fibre sensible du film Ça m'embêtait Enfin, ça m'embêtait Tant qu'à jouer, autant être quelqu'un d'autre Donc justement, je trouve ça bien Parce que c'est juste une petite intervention de Paul Qui chante à un moment donné C'est mousculinement Mais j'aurais trouvé ça dommage Enfin, moi je sais que ça m'a embêté Tant qu'à faire l'acteur, autant faire l'acteur à fond Et que justement, même si le personnage de Paul Il y a des choses qui... Enfin, par certains traits, je ressemble à Paul Mais voilà, c'est Paul Et c'est quelqu'un d'autre quoi François, il m'a vachement encouragé déjà Parce qu'il est exigeant Donc quand il dit ça c'est pas mal C'est dire que c'est bien cool, que c'est cool quoi Donc oui, et puis il m'a encouragé aussi Justement à briser un petit peu mes codes pop rock C'est-à-dire coupe les refrains, coupe les refrains Moi j'étais parti vraiment sur cette construction-là Il m'a dit non, justement concentre-toi sur une partie, cette partie C'est en l'occurrence ce qui a fini par la ritournelle du film Et justement d'essayer de garder le côté rond et le côté simple Le côté ritournelle Qui est un petit peu dans les berceuses Parce que c'était ça un peu l'idée C'était que ça soit une sorte de berceuse Il y a François qui a vachement suivi la chanson Et Isabelle qui venait écouter régulièrement aussi Où on en était Où on en était la fameuse chanson Qui avait pris du retard dans le futur Et ouais c'est une chanson qui a accompagné le tournage Vraiment du début à la fin Donc je trouvais ça, et François aussi Et puis elle aussi Je trouvais ça légitime Enfin c'est pas un beau mot Je trouvais ça naturel Qu'elle vienne la chanter à la fin du film Elle chante super juste Et euh... En fait je lui ai juste dit J'ai pas beaucoup dirigé Enfin je lui ai juste dit Par rapport à cette chanson De pas forcer de... Justement d'essayer de... De faire comme si elle murmurait Une chanson à l'oreille d'un enfant Ou vraiment qui garde un côté fragile Parce que... Moi je trouvais ça plus approprié Je suis passé juste chez elle Avec un micro On a fait une répète pendant une demi-heure Et puis après elle est passée directement au studio Et puis euh... Et puis elles sont vachement bien attirées Il m'a demandé euh... De faire des arpèges Qu'il pourra peut-être lui servir Enfin il a présenté ça Très naturellement Et donc il m'a fait jouer des... Des variations en fait euh... Juste après avoir euh... Enregistré la chanson euh... Pendant le film Et euh... Lui il s'en est servi après pour euh... Pour illustrer ses premiers montages Donc du coup moi ça m'a servi de euh... Bah pour voir ce qui marchait Ce qui marchait pas Et voilà je me suis surtout rendu compte Que dès que je sortais un petit peu trop du thème Je... J'ai... La musique euh... Euh... Ça freinait Enfin c'est à dire Ça rentrait plus dans le mix quoi Euh... Et puis enfin j'en avais parlé avec lui On voulait pas forcément faire une... Musique de film avec des violons Faire euh... Parce qu'on pouvait vite tomber dans le... Et euh... Voilà le... Le film euh... Et euh... Au niveau des... 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 Des maillants Enfin il y avait vraiment une petite équipe Et euh... Voilà une certaine simplicité Qui fallait garder aussi dans la musique Donc euh... On a fait le choix de nous garder voilà du piano Seul pour le... Pour le film Et on a rajouté un peu de guitare pour la... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Un peu le... Le frère euh... Plus rock'n'roll Plus... Qu'à l'ascendant psychologique sur son... Sur son petit frère Paul Le but c'était qu'on entend pas la musique C'est à dire qu'elle soit vraiment transparente Sauf au passage où Paul chante Euh... Où la la musique prend... Prend du relief mais... Sinon ouais c'est pour ça que c'était difficile parce que... Parce qu'il fallait pas que ça... Fallait pas qu'on l'entende quoi Fallait qu'elle soit vraiment en toile de fond Comme un truc impressionniste vraiment... Et fallait pas qu'elle s'impose Fallait pas qu'elle soit euh... Grosse... Qu'elle soit... Voilà fallait qu'elle soit discrète Et qu'elle accompagne justement le rythme Les personnages Les émotions des personnages Euh... Je me suis fait avoir aussi Mais je pense que ça arrive à tout le monde De... En regardant les images De faire... De trop... S'imprégner des émotions De ce qui se passait C'est à dire de faire du... On peut vite tomber dans l'armoyant aussi Quand on regarde les images De faire du... Du... Du ton sur ton Elles se rendent compte Ouais qu'il faut juste euh... Euh... Prendre la première image Et après se détacher un petit peu justement Pour que ça... Ça ait plus de vie Que c'est une connerie Regardez cette évente Qui serait posée à cause de toute cette histoire Quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Quelle est-elle ?